Bonjour à tous, alors nous allons revenir sur le sujet d'hier, le troisième oeil, les faux prophètes et les fausses prophéties. Le troisième oeil, on appelle ça aussi l'oeil magique ou bien l'oeil des visions. Alors hier j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai parlé exclusivement du troisième oeil, le troisième oeil qui se situe là, qui est l'oeil spirituel et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels et à la demande générale. La plupart de ceux qui sont appelés sont des hommes des dieux, des serviteurs des dieux, sont des spirituels. On demandait à ce que je reprenne encore le sujet. Donc c'est à la demande de mes fans, de mes clients que je reprends ce matin, n'est-ce pas, le sujet du troisième oeil, les faux prophètes et les fausses prophéties. Je disais, il n'est pas normal qu'un serviteur de dieu, il n'est pas normal qu'un spirituel, quelle que soit sa casquette, prenne des locaux ou bien se fait appeler prophète. Il n'est pas normal. Quand vous voyez quelqu'un qui prend un bureau, qui a une secrétaire ou bien qui a un cabinet ou bien qui se nomme prophète, qui reçoit des gens pour les délivrer des prophéties, ce n'est pas vrai. Ce sont appelés les faux prophètes. Et ça, ce sont des attitudes trompeuses. J'ai expliqué hier la prophétie, elle peut tomber en toi. Toi qui m'écoutes là, la prophétie peut te traverser. Et puis tu peux la livrer à celui qui se fait appeler prophète. Prenez mon numéro WhatsApp et abonnez-vous à mon compte pour ne rien rater. Abonnez-vous massivement à mon compte. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225-01-03-27-35-16 ou le plus 225-07-09-90-58-13. Mon troisième numéro, c'est le plus 225-05-54-99-59-92. Ce sont des numéros WhatsApp. Ce sont mes numéros directs. Alors, je précise, évitez de m'appeler au téléphone. Parce que quand vous m'appelez et qu'on finit d'échanger, l'appel, rien n'a été enregistré, rien n'a été noté. Ça fait que je ne sais pas qui m'a appelé. Écrivez-moi par WhatsApp pour qu'on puisse ouvrir un dossier de suivi pour vous. Parce que quand vous m'appelez, vous êtes déjà un client, vous êtes déjà intéressé par nos articles. Donc, écrivez-moi par WhatsApp, présentez-vous, puis expliquez pourquoi vous me contactez. En même temps, comme c'est écrit, ça ne va pas s'effacer. Il va y avoir un suivi, on va vous répondre et on va vous suivre. Donc, je disais, il n'est pas normal que des individus se fassent appeler prophètes et qu'ils délivrent des mensonges à leurs fans ou à leurs clients. Un prophète, des professions, ça n'existe pas. La prophétie, c'est une honte. C'est une information, c'est une honte spirituelle qui tombe dans un individu ou bien qui traverse un individu. Une prophétie peut tomber dans une femme, dans un bébé, dans un homme, dans un ouvrier, dans un gangster, dans un fou. Un fou peut recevoir des prophéties et peut empêcher quelqu'un de prendre un repas empoisonné. Une prophétie peut traverser un animal, un arbre. La nature même est remplie de prophéties. La prophétie, elle est spontanée. Elle ne descend pas uniquement pour un individu. Donc, ceux qui se font appeler prophètes, ils auraient dû dire, je suis voyant. Voyant, le mot ou bien la qualification, les qualifications qui conviennent le mieux, il faut qu'ils s'appellent voyant ou bien qu'ils s'appellent médium comme moi ou bien qu'ils s'appellent, je ne sais pas quel nom je peux dire encore. Mais le mot prophète n'est pas juste. C'est trompeur. Et ce n'est pas bien, quand vous êtes spirituel, de profiter de ceux qui ne savent pas grand chose. Alors, la prophétie, vous qui marchez pour aller voir les prophètes, pour qui vous livre les prophéties, vous-même la prophétie peut vous traverser. En quoi bon d'aller les voir? La prophétie n'a rien à voir avec un serviteur de Dieu. La prophétie n'a rien à voir avec un spirituel. La prophétie, c'est une onde spirituelle qui descend dans la nature comme ça, qui traverse la personne ou bien l'objet qu'elle veut. La prophétie passe par là où elle veut avant d'atteindre le destinataire. S'il y a une prophétie pour la nation des Côtes d'Ivoire, la nation ivoirienne, la prophétie peut passer par n'importe qui ou bien par n'importe quel objet avant d'arriver à la nation ivoirienne. S'il y a une prophétie qui est destinée à moi, Maître Salomon, la prophétie qui est destinée à moi, peut passer par un bébé, par n'importe qui, par un animal. Donc, il n'y a pas de prophète qui est là, qui dit que lui, les prophètes, il voit les prophéties à tout moment. C'est faux, c'est trompeur. Qu'ils disent, qu'ils sont voyants, qu'ils sont médiums, là où bien qu'ils sont visionnaires. Donc, beaucoup de gens ont aimé ce que j'ai dit hier, notamment des serviteurs de Dieu ont aimé ce que j'ai dit hier. Donc, abonnez-vous à mon compte parce qu'on a beaucoup de choses à partager en commun. Je n'ai rien à voir contre les hommes de Dieu. Je n'ai rien contre ceux qui s'appellent prophètes. Je n'ai rien contre tous ceux qui abusent un peu des autres. Je n'ai rien à voir contre eux, mais il faut être sincère et honnête. Quand vous n'avez pas le pouvoir pour voir dans l'au-delà, quand vous êtes un serviteur de Dieu et que vous n'avez pas le pouvoir pour voir derrière, ce qu'on appelle dans l'invisible, contactez-nous pour qu'on vous donne l'œil magique ou bien le troisième œil. Vous allez arrêter de vous appeler prophète. Merci. Merci.